La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La participation du président Manik Diop à une rencontre de haut niveau de la CDIAW. La criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mercredi. À Abidja, le président Manik Diop participe à une rencontre de haut niveau de la CDIAW, nous informe Réumi Quotidion. Une rencontre technique des acteurs de l'FTP pour valider les lignes directrices sur l'immersion des diplômes de l'FTI dans les industries. Le président du MEDES, copté par la CDIAW sur sa maîtrise de l'employabilité des jeunes diplômés. Le même journal nous parle de la campagne électorale qui ressuscite le débat de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Sam Sekadou rappelle à son coup ses bonnes vieilles promesses. Au neuvième jour de la campagne électorale, les différentes coalitions en lice tentent de convaincre. La coalition Sam Sekadou était à Djurbel. Depuis la capitale du Bawol, ville fortement ancrée dans la religion, le maire de Dakar et tête de liste de Sam Sekadou a rappelé au leader de PASTEF sa promesse sur une loi contre l'homosexualité. D'ailleurs, un pick-up de PASTEF, Mbaké se renverse. Un mort, 14 blessés, nous apprend Vox Populi. Le drame a eu lieu vers Daru Nahim Modoutal, jeune responsable de PASTEF, perd la vie. Si blessés graves, parmi les 14 recensés, son co-organise d'ailleurs une caravane silencieuse à Ranerou pour marquer le deuil. Un appel aux dons de sang lancés pour sauver certains blessés. Pendant ce temps, sur la gestion de l'État par les nouveaux gouvernants, Mbaké charge le régime actuel. Selon le journal Enquête, l'ancien président adresse une lettre incisive au régime actuel. Il fut sujet le populisme menançant la démocratie. Il promet la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et la mise en place d'un gouvernement d'union. Lettre à ses compatriotes, Mbaké sort de sa réserve et massacre son coup, nous dit les échos. Autant de dérives et de dérapages en si peu de temps n'augurent rien de bon. Le populisme et l'autoritarisme mènent directement à la dictature, renseigne ce journal. L'observateur abonde dans le même sens, adresse au Sénégalais Mbaké au pied de la lettre. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent d'un temps académique, des promesses incongrues entre autres. Et le quotidien, le quotidien s'est entretenu avec le leader de Djameng Djerigne, campagne en débat. L'Assemblée nationale doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies et attentes des Sénégalais. Il estime que son objectif est de présenter une plateforme claire et réaliste, axée sur les véritables préoccupations des Sénégalais. Il ajoute en disant qu'à ses yeux, le respect de la parole donnée est un principe fondamental. Cependant, paiement des créances dues aux opérateurs de semences de pommes de terre. L'État débloque 10 milliards de francs CFA selon le Soleil. Les exportations de graines d'arachide suspendues à partir du 15 novembre. Relance de la filière arachidière. L'État force le passage dans Sud Quotidien. Mobilisation envisagée de 120 milliards de francs CFA pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile. Augmentation prochaine du prix de l'arachide au kilogramme. Baisse des prix des intrants agricoles dans celui de l'engrais qui a chuté de plus de 22% par rapport à la campagne précédente. Redémarrage opérationnel des unités de production. En sport, dans le journal Rémi Sport, stade René, la piste à Bibé prend de l'ampleur. Le même journal nous parle de l'équipe nationale. La liste des lions sera connue ce jeudi. Record pour terminer à bon dans le même sens qu'en 2025. Liste des lions demandent trois joueurs locaux annoncés. Et c'est ce que m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.